Si quelqu'un se pose une question, comment je peux trouver moi-même cette essence, qui je suis, où est-ce que je suis la meilleure? Oui, c'est disponible, cette connaissance est disponible intérieure à nous. Je vais vous donner peut-être quelques symptômes positives, quelques idées positives, comment on peut comprendre qui suis-je. Simplement, c'est toujours depuis des naissances, depuis des jeunesses, les enfants peuvent avoir les priorités. Priorité simplement avec quoi jouer. Il y a les enfants qui veulent jouer avec les animaux. Il y a les enfants qui veulent jouer avec les plantes. Comme moi, par exemple, quand j'étais petite, j'ai toujours joué avec les plantes. J'ai planté la fleur et tout ça. Bon, il y a les enfants qui peuvent jouer avec le bricolage, une sorte de Lego, construction, des choses comme ça. Il y a les enfants qui apprennent tout de suite les chiffres. Ils sont capables de compter. Ils sont capables, déjà, ils vous posent la question, ah, c'est quoi? Vous pouvez noter que oui. Il y a la facilité avec les chiffres. Il y a un enfant qui peut donner déjà les suggestions comme un adulte. Il est jeune. Mais il peut donner les suggestions à sa mère comme lui comprend mieux que sa mère. OK. Il y a les enfants qui jouent toujours comme la guerre. Ou il dit, maman, je vais te protéger. Ou je vais protéger ça. Ou je joue dans la guerre parce qu'il y a les difficultés. Je vais le protéger. C'est comme ça, si les parents observent les joues des enfants, il y a déjà une première idée, c'est quoi? Il y a des filles qui veulent danser, danser, danser. Il y a les filles qui veulent porter comme les belles vêtements et juste jouir avec ces belles vêtements, avec le foulard ou quelque chose comme ça. Aussi, regardez le dessin des enfants. C'est sûr que les enfants dessinent qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu pendant la jeunesse. S'il y a des agressions ou des malheureuses ou quelque chose comme ça, il peut dessiner ça. Mais aussi, dans le dessin, vous pouvez trouver comment ils voient le monde. Est-ce qu'ils voient dans les lignes carrées? Est-ce qu'ils voient dans les lignes comme ça? Est-ce que quelle couleur est utilisée? Est-ce que c'est juste noir, blanche, rouge, restructuré? Est-ce qu'il y a une multiplication ou il y a les nuances dans les couleurs? Est-ce qu'il aime la musique? S'il entre dans la maison, il y a la musique. Est-ce qu'il réagit sur la musique? Ou pour lui, ce n'est pas grave. Il n'a jamais fait attention à la musique. Est-ce qu'il veut jouer la musique? Ou si quelqu'un d'autre joue la musique dans la famille, est-ce qu'il veut? Si vous demandez à votre enfant, qu'est-ce que tu veux apprendre? Comme les hobbies, comme l'école ou les hobbies sur les côtés. Est-ce que tu veux jouer au hockey? Tu veux danser? Tu veux ça, ça, ça. Juste poser la question. Parce que quand on pose la question à soi-même, oui, on peut trouver la vérité. Quand on n'écoute pas la suggestion. Mais si vous avez le menu, qu'est-ce que vous voulez choisir? Qu'est-ce que votre enfant veut choisir? Ça, 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 ça. Il faut explorer. C'est sûr que si votre enfant n'a jamais entendu qu'il y a le groupe des enfants qui apprend la fusée cosmique d'un cosmodome, votre enfant n'a jamais savoir qu'il y a la fusée, il y a l'airplane et tout ça qu'il peut apprendre. Il ne va jamais penser à ça. C'est pour ça qu'il faut créer, comme je l'ai dit, ce menu disponible. Expliquer également ce sens, ce sens, ce sens, ce sens que tu peux choisir. Peut-être qu'il doit toucher un peu chaque objet, chaque hobby pour comprendre est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je ne suis pas influencée par maman, papa ou mon ami qui fait le karaté et j'aimerais faire mon ami? Si j'aimerais faire mon ami, peut-être que ce n'est pas le karaté qui lui intéresse, peut-être que c'est le niveau d'être collectif. Peut-être que son naissance, c'est vraiment dans le collectif, c'est dans le team. Il peut toujours jouer le rôle d'aider quelqu'un ou d'être sur les côtés de quelqu'un. Ce n'est pas juste un objet que les enfants choisissent, c'est la motivation. C'est comme ça, par exemple, il choisit, comme je l'ai dit, le karaté. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez-lui, parce que s'il vous explique qu'est-ce que j'aime dans le karaté, OK. Si il dit, j'aime la forme, c'est blanche, j'aime comment ça fonctionne avec la ceinture et tout. Peut-être qu'il n'aime pas le karaté, mais il doit devenir la modélière pour le vêtement. OK, c'est comme ça, dans chaque petite nuance, dans chaque petit aspect, on peut comprendre la vérité. On peut avoir, tu as les tendances à quoi? Tu as les tendances vers la logique, les chiffres, le système. Tu as les tendances vers l'art, beauté, musique, couleurs. Tu as les tendances vers l'exploitation de la physique. Il y a le garçon qui commence, qui fait des exercices et tout ça, et tout ça juste parce qu'il aime ça, d'être actif physiquement. Peut-être que c'est la physique où est-ce que tu as le meilleur. Peut-être que c'est quelque chose qui met beaucoup d'attention. Tu peux rester longtemps avec les petits détails. Ça, c'est aussi, dépendamment, peut-être que c'est le rechercheur, peut-être que c'est le manifesteur qui peut rester dans le projet longtemps. Il peut faire beaucoup d'attention aux détails. Ça peut être ça. C'est comme ça, oui. Mais intérieur à nous, nous avons cette sorte de compréhension. Plus on s'écoute, plus on se pose des questions. Si nous sommes déjà les adultes ou les enfants, c'est facile. Avec les enfants. Mais si c'est pour vous, il n'y a pas de maman, papa qui peut vous poser des questions de qu'est-ce que tu aimes, parce que vous êtes déjà dans le métier. Vous êtes déjà ingénieur, vous êtes déjà travaillé dans votre banque et vous avez bon salaire et vous ne voulez pas changer des choses. C'est comme trop tard pour vous de se comprendre. Mais en même temps, entrez, pensez à votre jeunesse. Qu'est-ce que vous aimez quand vous étiez jeune? Quel complément, quel commentaire les gens vous donnaient? Tu es bon en ça, tu es un bon en ça, tu es un bon en ça. C'est tout ça la signification des lumières de votre langue. Oui, notre priorité. Quand vous êtes tout seul, il n'y a pas de personne qui doit vous dire, fais ça, 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 ça. OK. C'est quoi que vous allez faire? Est-ce que vous aimez les gens ou vous voulez travailler tout seul? Est-ce que c'est quelque chose à créer, à améliorer? Ou peut-être c'est encore vous qui va chanter, danser, ou faire du sport, toutes les choses comme ça. Nous avons cette sorte d'intuition. C'est tout ça que nous met intuition. Écoute-toi, comprends-toi. C'est intérieur en toi. Pendant la méditation, c'est sûr que quand on médite, on peut entrer plus facilement à cette connaissance. Juste méditer avec la question, qui suis-je? Qu'est-ce que la valeur en moi? C'est quoi la meilleure motivation? Même chose, quand on utilise la motivation, c'est quoi vos motifs? Quand tu dois faire quelque chose, tu dois faire, par exemple, tu dois faire, OK, tu dois construire la maison ou tu dois acheter la maison pour la famille. C'est quoi la motivation? Parce que tu aimes l'architecture? Parce que tu aimes acheter, choisir les objets décoratifs, la beauté? Est-ce que tu aimes donner cette sorte d'amour et confort aux gens qui sont avec toi? Déjà, dans ces trois motivations, vous notez trois sortes de différences. Tu aimes l'architecture? OK, le cerveau fonctionne avec la ligne, avec le plan, avec le chiffre. Si tu aimes chercher les objets décoratifs, c'est la beauté que vous cherchez. Si vous voulez satisfaire les membres des familles, vous êtes orienté sur les humains, sur les familles. Vous n'êtes pas ni dans les chiffres, ni dans les formes, ni dans les arts, mais vous orientez vers les humains. C'est comme ça, la motivation. Pourquoi vous voulez faire ça? Quel plaisir ça vous donne? D'où vient ce plaisir? C'est le plaisir de logique, C'est le plaisir de compter, de structurer, de planifier. C'est le plaisir d'avoir beauté autour de vous. C'est le plaisir de satisfier quelqu'un d'autre. C'est tout ça, comment on peut comprendre quel groupe de l'âme je suis. Je suis qui? Qui je suis-je? Si je suis ici sur la terre, c'est quoi la meilleure place pour moi? C'est quoi le meilleur métier finalement? Où est-ce que je suis la meilleure? Parce qu'encore, plus nous sommes proches vers la meilleure de nous, vers notre âme, vers notre pureté, vers notre essence, plus beau est le résultat de notre travail. Plus beau est le résultat. C'est ça le succès dans le travail. Ce n'est pas juste le plaisir du travail. C'est sûr, si vous travaillez vers ce que vous aimez, si vous êtes dans votre essence, vous aimez tout ça. Mais le résultat est aussi différent. Le résultat est complètement différent. Parce que ce n'est pas que vous avez plus de productivité. Oui, vous avez plus de productivité. Vous pouvez travailler les horaires, les horaires, et vous êtes satisfié, vous n'êtes pas fatigué. Parce que c'est quelque chose que vous nourrit. Quand vous êtes dans votre manifestation, vous n'êtes pas oublié que vous êtes connecté. Vous recevez ce potentiel énergétique aussi et le potentiel informatique en même temps. Quand vous êtes dans le travail que vous aimez, le résultat est beaucoup plus évident. Vous avez le succès. Parce que vous avez plus de talent en ça. Vous êtes déjà aligné. Vous êtes déjà créé. Si pour quelqu'un d'autre, c'est difficile cette partie, pour vous, c'est très facile. Il n'est pas un travail fort pour le résultat. C'est tout facile. Ça veut dire que de l'autre côté, si vous déjà touchez plusieurs sortes de travail, et vous trouvez que quelque chose vous aimez plus, ça, c'est déjà aligné avec votre langue, avec votre esprit. Si vous trouvez aussi, vous avez plusieurs des places, plusieurs des compagnies, pas des compagnies, mais plusieurs des fonctions, plusieurs des occupations que vous avez, plusieurs des professions que vous avez. Mais il y a une profession particulière. C'était facile pour vous. Quand vous organisez les choses bien, c'est tout bien placé, c'est tout bien collé. C'est comme ça on dit, c'est collé facilement, coulé facilement, ce type de travail. Il n'y a pas des obstacles. Il n'y a pas des résistances, rien du tout. OK, ça c'est vous. Ça c'est le travail pour vous. Ça tombe bien dans l'alignement corps et esprit. Esprit et manifestation sur la terre. Mais si vous devez travailler et vous pensez, oh, je dois faire ça, et ça, et ça, et ça. Et c'est tout ça qui vous stresse. C'est tout ça qui vous donne les conditions de fatigue, d'anxiété ou l'autre condition. OK, ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas aligné avec votre destin. Si vous n'êtes pas satisfié, juste avec une idée que je vais faire ça. Parce que quand vous êtes satisfié avec une idée, peut-être que vous gardez le projet dans votre tête. Vous pensez que, OK, est-ce que c'est une bonne idée si je commence ce projet-là? Vous pouvez vérifier tout de suite votre intuition. Vous pouvez vous écouter tout de suite. Si vous vous posez cette question, vous entrez dans votre pain intérieur, vous libérez des pensées ou des idées ou des visualisations ou des images pour le moment. Ou juste poser la question, j'entre dans ce projet-là. Le projet déroule. OK, comment je me sens? Comment je me sens? Si je suis déjà dans ce projet que j'ai commencé, est-ce qu'il y a deux possibilités de votre ressenti? Première possibilité, vous pouvez ressentir tout de suite le stress ou l'anxiété. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne sais pas que, bon, peut-être il y a plus que j'aime, plus que je suis capable parce que peut-être il y a plus de choses à faire que je ne suis pas sûre du tout. Ou il y a la deuxième réaction, vous entrez dans le pain. Wow! C'est juste wow! Le pain. S'il y a le pain, OK, ça c'est votre projet. C'est sûr que ce projet s'est aligné avec votre langue, s'est aligné avec votre destin final, avec votre mission. Oui. Comme ça, notre intuition nous guide. C'est pour ça que nous avons notre intuition. C'est pour ça, il faut trouver le moment. Quand vous allez oublier la société, vous allez oublier maman, papa, école, université, votre partenaire, vos enfants, qu'est-ce que tout le monde a besoin? Juste pour le moment, pour quelques minutes. OK, j'ai oublié. Comme je suis toute seule et la vie me donne toutes les possibilités. Je suis dans une chambre magique. La vie me offre, me propose toutes les possibilités, tous les cadeaux disponibles. Je peux faire « Qu'est-ce que j'ai vu? » Et ce n'est pas grave si je suis payée pour ça ou je ne suis pas payée. Ce n'est pas grave si les gens me félicitent ou les gens ne me félicitent pas. Il n'y a pas aucune rémunération. C'est juste ma satisfaction, mon choix et ma satisfaction. Si vous entrez dans ce moment de paix intérieure, si vous entrez dans cette tranquillité pour quelques minutes, oui, vous pouvez trouver « C'est quoi mon intérêt? » C'est vraiment ça que j'aimerais faire. C'est vraiment ça que me motive. Je suis attachée à ça. Oui, nous sommes capables de trouver la meilleure chose. Nous sommes capables de nous aligner, de nous comprendre qui je suis. Il y a un autre exercice aussi facile qui peut nous aider dans le sens pour s'améliorer pour mieux comprendre. Presque dans le même sens, mais un peu différent. Juste si je vous propose un exercice comme ça. Imaginez que vous avez déjà beaucoup de succès. Vous avez déjà accompli les postes que vous voulez. Vous avez déjà beaucoup d'argent. Beaucoup. Avec cet argent, vous achetez déjà la maison, la voiture, l'avion, les yachts et tout que vous voulez. Bon, vous avez tout qui est nécessaire au niveau matériel. vous avez satisfié dans votre échelle sociale. Ça, c'est déjà accompli. OK. Et finalement, après tout ça, vous êtes là. Qu'est-ce que vous aimez faire? Où est-ce que vous, vous, vous allez vous voir en quoi? Qu'est-ce que vous aimez après ça? C'est ça. Comme ça aussi, quand on fait ce genre d'exercice, quand nous ne sommes pas attachés ni avec les positions sociales ni avec l'argent, on peut entrer pour s'écouter. Écouter vraiment notre valeur. Parce que notre valeur, c'est toujours la partie de notre mission. Notre valeur, c'est toujours la partie de notre âme. Peut-être quelqu'un dit OK, j'aimerais simplement aider aux autres. Aux autres qui sont moins satisfaits que moi, qui sont plus mal que moi. OK, vous êtes soignante. Peut-être quelqu'un dit j'aimerais partager quelque chose que j'ai déjà accompli. OK, probablement vous êtes enseignante d'une telle ou telle façon. Si quelqu'un dit j'aimerais juste faire rien, juste exister, OK, vous êtes méditante. Vous voulez juste entrer dans cette condition de méditer. Oui, parce que par la méditation aussi, on peut manifester. On peut envoyer l'amour. On peut changer la condition énergétique autour de nous. Juste à méditer tout le temps. Ça, c'est aussi le travail. Ça, c'est aussi le hobby. Ça, c'est aussi comme la mission de la vie. Peut-être quand vous êtes là dans cette pensée de soi, qu'est-ce que je préfère quand j'ai déjà en tout. Vous pensez que, OK, j'aimerais construire la maison pour les enfants. je peux aider les gens pauvres ou les choses comme ça. Ça, c'est vraiment quand votre mission parle. Ça, c'est vraiment quand votre âme parle. Oui, et comme ça, nous sommes capables. Nous sommes capables. Ce n'est pas juste les thérapeutes. Ce n'est pas juste les clairvoyantes qui doivent chercher cette réponse pour les gens. Mais les gens, tout le monde aussi capable d'entrer dans le contact avec soi-même, avec son esprit et trouver, canaliser cette chose qui est très, très, très importante. Parce que, n'oubliez pas, notre esprit, ce n'est pas extérieur. C'est toujours un nous. Nous sommes connectés avec son esprit. C'est juste les vibrations différentes. C'est juste les conditions différentes. On écoute bien son esprit quand notre mental est absente, quand nos émotions sont absentes, quand vous entrez dans une pause, comme je dis, vous entrez dans une condition tranquille. Ne pas penser, ne pas chercher les choses, mais vous posez la question, vous vous posez la question, vous posez une question à votre âme, vous entrez dans ce moment calme, quelques minutes, vous vous écoutez. Si ça fonctionne la première fois, voilà, félicitations. Si ça ne fonctionne pas, répétez encore. Répétez encore que dans votre vie quotidienne, dépendamment de votre routine quotidienne, peut-être dans votre routine quotidienne, vous allez avoir une pensée, wow, c'est ça que j'aime, wow, c'est ça qui m'a nourri, c'est ça que je préfère. Ça, c'est aussi une réponse. Oui, ce n'est pas nécessairement que vous allez avoir la réponse juste pendant la méditation et détachement et relaxation, mais la réponse peut venir à n'importe quel moment. peut-être il y a la radio, la télé que vous ouvrez et voilà la première phrase ou la deuxième phrase ou la troisième phrase et vous comprenez que cette phrase c'est pour moi, c'est ça que j'ai cherché. Intuition nous guide, ne pas ignorer ça parce que, oui, c'est une outil que nous avons et avec le temps, maintenant, avec le changement que nous avons, le changement dans la vibration, le changement sur la terre aussi et tout ça, ça devient plus et plus accessible et oui, on vient dans cette découverte, on vient dans cette compréhension qui suis-je et comment je peux manifester cette motivation, cette purité, cet alignement divine ici avec mon corps physique et avec mon être ici sur la terre.